et salut à tous salut la famille aujourd'hui donc mais ça va être le jour n0 pour le challenge du pain sylvestre et bien je t'explique tout ce qu'il va falloir qu'on fasse aujourd'hui à tout de suite donc si tu tombes sur cette vidéo par hasard sache que j'avais déjà fait une vidéo présentant un peu ce challenge tu vas la trouver dans ses taux c'est ici c'est ici je sais jamais sans être ici je t'invite à aller la voir pour comprendre ce que c'est ce challenge pain sylvestre donc mais aujourd'hui on va faire la première étape on va faire l'année n0 pour ça il te faut il te faudra bien sûr des jeunes plants alors là j'en ai deux c'est la même variété sauf que celui-là est un peu plus vieux celui ci est un peu plus jeune ça paraît logique on va partir sur des jeunes plants comme ça la variété c'est des pains sylvestre parce que comme j'avais dit dans la présentation du challenge je préfère qu'on parte tous sur du pain sylvestre et l'objectif c'est de partir de ça pour arriver à faire ça alors ça si tu veux c'est un pain sylvestre où je suis parti et aussi d'un semi il y a quelques années déjà je suis assez content l'écorce commence à l'écorce commence à venir pour arriver à faire ça pour arriver à faire un diamètre un diamètre de tronc assez important il va falloir utiliser des techniques et c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure de ce challenge donc ça c'était un peu pour te mettre l'eau à la bouche alors au niveau du matériel il va te falloir un peu de fil une pince un pot et du substrat on va commencer pour le jeune plant au niveau du jeune plant si tu n'arrives pas à trouver ça essaie de me contacter il m'en reste encore quelques-uns dépêche toi parce que le stock le stock est presque vide pour cette saison premier travail qu'on va faire sur ce jeune plan on va les désaiguiller c'est à dire qu'on va enlever toutes les aiguilles mais marron j'espère que tu le vois bien sur la vidéo et on va commencer à faire une sélection de petites branches j'ai quelques branches basses qui pourront éventuellement me servir pour la construction de l'arbre par contre j'ai des branches opposées dans un premier temps je coupe rien je vais t'expliquer pourquoi au fur et à mesure donc une fois que j'ai fait ce petit nettoyage rapide on va commencer à travailler légèrement la motte on va essayer d'étaler un peu le système racinaire là mes arbres étaient un peu à l'eau donc c'est pour ça qu'ils sont très très humide voilà quand ça commence à devenir un peu dur je m'arrête tu vois l'idée c'est de le réduire de moitié et en haut c'est pareil je vais gratter un peu pour essayer de trouver les premières les premières racines ce qui sera notre futur nebari donc tu vois je l'ai réduit je l'ai bien réduit je l'ai bien réduit de moitié et une fois que je fais ce travail là tant que je l'ai en même voilà j'ai fait un peu de place tant que je l'ai en main et bien je vais en profiter pour mettre directement mon fil c'est un fil peut-être un peu gros pour pour ce diamètre d'arbre mais il faut absolument que ça tienne donc là au niveau la longueur tu vois je coupe allez je coupe à peu près la moitié de plus que la hauteur de l'arbre j'ancre mon fil donc c'est à dire que je fais un trou je traverse la motte je me retrouve à l'autre bout je sais pas si tu le vois bien là le fil sortir de l'autre côté mais je le coude tout simplement tu vois et tac il est armé donc c'est à dire qu'il pourra plus remonter alors la première spire est un peu chiant à faire parce qu'il faut bien tenir ton arbre et tu commences à remonter et à faire ta ligature tout autour de l'arbre arrivé ici tu vas te retrouver au niveau des premières aiguilles ces aiguilles je les enlève pas mais je veux quand même ligaturer au maximum donc là je me débrouille à passer mes aiguilles mais je vais faire ma ligature un peu plus lâche avec du gaz si tu préfères voilà si tu en as quelques unes de coincé c'est pas trop grave une fois que j'ai ligature et mon arbre on va essayer de lui donner une forme alors au niveau de la forme je vais partir sur la forme moyogi c'est une forme assez simple et puis c'est aussi une forme assez simple à faire j'essaie de donner du mouvement rapidement en bas comme tu le vois au niveau du mouvement je donne du mouvement sur la spire sur le fil je vais pas donner du mouvement là où il n'y a pas de fil tu vois cet espace là j'espère que tu vois bien entre mes deux doigts à cet espace là je pourrais pas parce qu'il y aurait un risque de cassure donc je fais ma première courbe une deuxième courbe éventuellement une troisième courbe alors si tu regardes mon arbre il est plat c'est à dire que j'ai fait juste un s quelque part comme ça donc la première le premier mouvement que tu fais tu poses pas trop de questions tu fais un s un s plat comme on voit dans tous les ormes de chine que tu as la grande surface maintenant on va lui donner de la profondeur pareil tu donnes du mouvement devant derrière et alors chose très 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 importante quel que soit le mouvement que tu donnes à ton arbre il faut absolument que tu finisses avec le bourgeon en l'air comme ceci donc là j'ai donné un mouvement à va dire assez léger un peu en trois dimensions même si j'aurais pu insister un peu plus mais attention moi mon objectif c'est de faire dans un premier temps un arbre à peu près de ce diamètre là donc il faut aussi que je pense à au grossissement de l'arbre si tu fais tes spires beaucoup 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 trop proche b ce qui peut arriver c'est que ça se soude voilà c'est un gros machin comme ça et un gros machin et un gros machin comme ça et un gros machin comme ça arriver un moment comme c'est gros de chaque côté mais ça finit par se souder et on perd ton mouvement n'hésite pas à donner du mouvement mais en laissant de l'espace une fois que j'ai fait ce travail là mon petit arbre est prêt à être mis en pot alors au niveau du pot mais moi je me suis mis des allez on va dire je me suis mis des contraintes j'ai pris un pot comme ça on va dire standard que tout le monde tout le monde tout le monde peut trouver l'idéal je vous cache pas ça serait que vous preniez un air pot et si vous avez deux plans et de faire aussi d'en profiter pour faire un test et d'utiliser un pot comme ça pour voir qui c'est qui va arriver à avoir quelque chose un ébari le plus beau le plus rapidement possible avec avec ce genre de peau ou avec le air pot alors tant que j'ai mon pot et que je le tiens facilement j'utilise mon cryo on va dire qu'on est en janvier 2021 donc comme ça on sait quand est ce que j'ai fait ce travail donc l'année 0 c'est janvier 2021 et comme ça je me souviendrai quand c'est que j'ai commencé et quand c'est que j'ai fait les travaux une fois que j'ai fait ça et bien notre petit plan on va le mettre là dedans comme tu vois le plan par rapport par rapport à la mode originale et par rapport au volume de peau on prend assez assez gros mais ça sert à rien d'avoir des gamelles qui font 20 litres dans un premier temps ça sert absolument à rien et je t'expliquerai au fur et à mesure pourquoi au niveau du substrat au niveau du substrat je n'en ai pas parlé encore on va utiliser de l'écorce et de la pouzolane au niveau de la proportion on va faire 80 20 80 % de pouzolane et 20 % d'écorces de pain pourquoi l'écorce de pain je t'invite à aller voir cette vidéo là où j'expliquais pourquoi l'écorce de pain était intéressante quand tu voulais faire pousser des pains sylvestres pourquoi la pouzolane parce que je pense que tout le monde en france métropolitaine pourra trouver ce substrat assez facilement et moi jusqu'à présent je trouve que c'est un produit assez intéressant surtout dans des petits volumes comme ça je veux dire bon quand c'est des gamelles qui font 20 30 litres effectivement là on commence à peut-être rajouter un peu plus de pumice mais au niveau qualité agronomique la pouzolane reste très très intéressante donc ce que je vais faire je vais remplir un fond pas une moitié mais pas loin de pouzolane pur et après je fais un mélange pouzolane et mon écorce de pain donc une fois que j'ai mis ma pouzolane pure je pose directement mon jeune blanc j'essaye de bien le caler et je finis avec mon mélange pouzolane écorce de pain chose très importante il faut vachement tasser pour bien caler pour bien caler ta motte maintenant mon arbre il est bien calé comme tu le vois j'ai absolument rien coupé au niveau des jeunes branches parce que ça va peut-être me servir à un moment ou un autre pour faire grossir mon tronc mon objectif dans un premier temps c'est du faire du tronc mais c'est faire du tronc tout en pensant à mes futures branches alors pourquoi j'ai fait ce mélange plutôt plutôt plus retenteur en eau est vachement drainant en bas et pourquoi aussi j'ai laissé un bon bon centimètre voire deux centimètres de peau parce que ça là au dessus on va leur remplir on va leur remplir complètement d'engrais organiques c'est pour ça que j'ai fait vachement drainant en dessous parce que vu qu'on va utiliser pas mal d'engrais organiques peut-être qu'il va se déliter au fur et à mesure il va d'abord traverser cette espèce de couche plus ou moins rétentrice ce qui va permettre aux éléments d'être distribués au niveau de la motte alors je te cache pas que selon vos engrais certains d'entre vous des fois vous m'envoyez des photos d'engrais qui au bout de quelques quelques jours quelques semaines ça devient presque de la boue c'est pas pour ça que ce n'est pas un mauvais engrais à lui-même mais le fait qu'il se délite très très vite c'est quand même c'est quand même problématique moi par exemple ici tu vois j'utilise des petits granulés et qui sont toujours en forme de granulés si tu le vois bien bon alors bien sûr si tu si tu les écrasent si tu les écrasent et bien ils s'écrasent mais ça devient pas de la boue si tu n'as pas ce genre de produit là je t'invite fortement à utiliser plutôt des chaussettes ou les bas ou les collants de madame fichu donc tu mets ton engrais organique dans une chaussette tu fais un petit boudin et ce boudin là tu viens le positionner tout autour de ton arbre parce que cet arbre là pendant la saison il faut pas qu'il manque ni d'engrais ni d'eau donc là comme je te l'ai dit on est à l'année n0 on va voir comment ça évolue comment ça pousse au niveau de l'année n1 n2 etc alors il va falloir qu'on soit franc entre nous moi c'est un challenge il m'arrive aussi d'avoir des accidents d'arrosage ou autre sur ma culture et il m'arrive forcément de faire mourir des arbres donc si un accident m'arrive ou si un accident arrive il faut pas avoir honte le truc qu'il faut savoir c'est qu'il faut comprendre pourquoi l'arbre l'arbre est mort mais c'est un truc que je vous cacherai pas au niveau des choses à faire cette année sur l'arbre là finalement on a fait le gros du travail pour l'année 2021 la chose qu'il va falloir surtout surtout surveiller c'est l'eau l'engrais et l'exposition alors au niveau de l'exposition si tu peux me faire trois quatre arrogeage par jour c'est plein soleil plein soleil plein soleil plein soleil de toute façon il faut qu'il soit plein soleil de maintenant c'est à dire de moi de janvier jusqu'au mois de allez on va dire jusqu'à mi juin je t'autoriserai de la mi ombre de mi juin jusqu'à mi septembre mais mi ombre attention ça veut dire que toute la matinée il faut qu'il soit quand même en plein soleil qu'il soit à l'ombre pendant les périodes les plus chaudes je t'accorderai ce point là au niveau de l'arrosage donc comme je te l'ai dit il ne va pas falloir rater d'arrosage sur des petits pots comme ça trois quatre arrosages seront peut-être nécessaires pour que ça pousse on ne taille rien dans un premier temps il va te faire des jeunes chandelles au niveau des pouces ici et il va te faire peut-être une grosse chandelle ici cette grosse chandelle on va la laisser partir j'ai laissé ce fils là parce que selon comment on va pousser la chandelle je l'utiliserai j'utiliserai ce fils là pour mettre en forme directement ma chandelle mais ça on le verra dans la prochaine vidéo parce qu'on faut on essaiera de faire une à deux vidéos par an pour le suivi de ces petits arbres écoute j'espère que j'ai été clair au niveau des explications j'espère que ce challenge va t'intéresser comme je te l'ai dit si il te manque ou si tu as du mal à trouver des jeunes plantes contacte moi mais contacte moi rapidement comme je te l'ai dit aussi dans la présentation de ce challenge très rapidement il va y avoir le challenge orme de chine qui va arriver donc commence à fuirter commence à regarder dans les grandes surfaces s'il n'y a pas des promos sur des ormes de chine sur des hommes de chine à moitié crevata n'hésite pas à acheter on va essayer aussi de faire un challenge orme de chine je te réexplique aussi comment va se passer le challenge alors pour rappel le haut niveau du challenge si tu veux participer il faut que tu sois inscrit au blog il va y avoir une publication et sur le blog et sur le groupe privé facebook envoie moi les photos de ton jeune plant à cette adresse là et oui moi aussi je continue à semer et à planter et à mettre en forme malgré bientôt mais 50 ans parce que bon ben je trouve que je trouve sympa de de pouvoir se dire qu'en partant de ça on peut arriver on peut arriver à ça avec quelques techniques et quelques connaissances agronomiques je te dis à bientôt je te bise ciao ciao la famille